Les déclarations de maître buté du Sénégal, qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je vous remercie, M. le Président. Je note que l'État du Sénégal s'obstine dans sa volonté de m'empêcher de défendre M. Sonko, après m'avoir expulsé du territoire le 30 mars, alors que je me rendais à l'audience pour le défendre dans le cadre de la ferme Bambanyang, dont il est fait mention sans aucun motif légitime, après m'avoir fait arrêter par des hommes encagoulés et expulsés du territoire lorsque je m'étais rendu pour le défendre dans l'affaire pénale à laquelle il était confronté pour des accusations particulièrement extraordinaires qui lui avaient été infligées le 28 juillet dernier. Il se trouve qu'aujourd'hui, y compris à la CDAO, ceux-ci cherchent à me faire expulser de ce dossier. Je dois leur faire peur. Je tiens à dire très simplement deux choses. D'une part, la Constitution et l'élection de domicile sont parfaitement régulières dès lors que l'affaire que vous avez à traiter est directement liée à l'affaire de diffamation concernant M. Bambanyang, dont il a été fait mention. Dès lors, la Constitution et l'élection de domicile dont il est fait mention auprès de mon confrère est valide pour la saisine de la CDAO, qui peut être considérée comme une instance qui vient justement traiter et intégrer cette affaire. D'autre part, dans le cas où mon confrère ne se contenterait pas de cette désignation, j'ai immédiatement fait transmettre la Constitution et l'élection de domicile qui avaient été élaborées hier à votre cours et à votre greffier afin de régulariser la situation dans le cas où cela posait problème. Je suis sûr que mon confrère Sey Larifoux pourrait le faire immédiatement en des délais tout aussi courts. Je tiens à rappeler qu'on est dans une circonstance où l'on voit plaider des agents judiciaires de l'État sans robe, où l'on a vu tout à l'heure plaider quelqu'un qui n'était pas avocat. Il me semblerait grossier et inacceptable que l'on exclue des avocats qui sont parfaitement titres et mandats pour intervenir au prétexte de motifs procéduraux qui sont inventés à la dernière minute. Et nous reviendrons, j'imagine, sur la question des pannes d'électricité, du manque de générateurs qui semblent habiter l'État du Sénégal aujourd'hui. Alors, Maître, la Cour vous remercie pour une plaidoirie. La Cour voudra attirer votre attention, votre aimable attention, bien sûr, sur ce que vous dites et qui, à cet moment, peut être interprétée comme une injure à la Cour. Lorsque vous soutenez, que vous êtes surpris de voir des gens plaider sans robe, je voulais vous dire par là. Il s'agit du représentant d'un État. Et regardez bien le protocole. Les États sont représentés par un agent qui peut se faire assister par un ou des avocats. Montrez-moi le chapitre où la dernière il est interdit que les représentants des États, alors que ceux qui sont en charge du dossier, ils ne peuvent que se faire assister d'un avocat ou des avocats. Ou il est interdit de parler dans la Cour. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur le Président. Je ne suis pas d'accord avec moi, je ne sais pas si vous avez dit. Je suis tout à fait d'accord, je tenais simplement à indiquer... Non, première précision. Dans ces circonstances... Première précision. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la nomenclature des réductions. Comment pouvez-vous soutenir devant une Cour communautaire, celle de la CEDEAO, une Cour de défense des droits de l'homme qui se préoccupe de la protection des gens ? Que le fait d'être constitué dans une procédure devant une institution répressive sédégalaise était valable comme constitution devant la Cour de juge de la CEDEAO ? Là aussi, je suis comme vous, juriste, et je m'interroge sur vos propos. Alors, il faut éviter les sensationnels, et il faut éviter la victimisation. quand vous êtes devant une Cour, plaider en droit, c'est mieux. Ceci étant, la Cour revient vers vous pour vous demander est-ce que, oui ou non, vous avez écrit au bâtonnier de l'ordre des avocats de Dakar pour lui dire vos intentions de vous construire dans cette procédure ? De deux, est-ce qu'il vous a répondu par l'affirmative ? Et de trois, s'il vous a répondu par l'affirmative, est-ce que vous avez fait le courrier ou pour déposer ? Voici les trois questions que la Cour vous pose. Monsieur le Président, il a été évidemment signifié à mon bâtonnier ainsi que à mes confrères que je me constituais pour les intérêts de M. Sonko. sauf erreur de ma part, sauf erreur de ma part, M. le Président, si je peux me permettre de vous répondre. Sauf erreur de ma part, est-ce que vous avez la... Sauf erreur de ma part, M. le Président, il ne s'agit pas d'une... S'il vous plaît. Il ne s'agit pas d'un régime d'autorisation, mais un régime déclaratif. Cette déclaration a été faite et elle peut être transmise sans aucune difficulté. Vous posez trop de difficultés pour vous-même. La Cour est pratique. La Cour demande est-ce que vous avez le courrier que vous avez adressé au bâtonnier ? Bien sûr, le courrier est à votre disposition et il peut vous être transmis si vous souhaitez suspendre l'audience dans l'immédiat. Et qu'est-ce que le bâtonnier a répondu ? Il s'agit d'un régime déclaratif et non d'un régime d'autorisation, M. le Président. Mais pourquoi on va déclarer ? Quand on déclare, on regarde, il y a des gens qu'on peut refuser. Alors, il ne dit pas ça déclaratif. Le bâtonnier... C'est vous qui faites cette conclusion. C'est un régime déclaratif. Je ne présente pas l'État sénégalais, donc je ne vais pas me lancer dans ce débat avec vous. M. le Président, si vous souhaitez nous empêcher de plaider la cause de M. Sonko, allez-y. Ne cherchez pas de prétexte pour le faire. Si vous voulez quoi ? Si vous souhaitez nous empêcher de plaider la cause de M. Sonko, faites-le. Ne cherchez pas de prétexte. Vous êtes impoli en disant ce genre de choses à une cour de justice communautaire. Est-ce que vous pouvez venir un peu en bas pour parler plus respectueusement à la cour ? S'il vous plaît ? M. le Président... Pouvez-vous revenir un peu en arrière pour parler respectueusement à la cour ? M. le Président, si vous souhaitez m'empêcher de défendre la cause de M. Sonko, ne cherchez pas de prétexte. Si vous cherchez prétexte pour m'empêcher de défendre M. Sonko, ne cherchez pas prétexte. Vous êtes vraiment impoli. Je suis parfaitement respectueux de la cour, M. le Président. Je souhaite paider la cause de mon client. Très bien. Le deuxième avocat, s'il vous plaît, M. le Président, respectueusement... On a remis en cause votre constitution. Oui, j'ai entendu. J'ai entamé les démarches nécessaires. J'ai communiqué hier à la cour ma lettre de constitution et ma domiciliation au cabinet de mon co-frère, M. Cyril avec les d'envolis. J'ai fait la clé d'envolis. – Sous-titrage FR 2021